... Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier maintenant. Xavier qui a cofondé sa société il y a 16 années je crois, sur Lyon principalement, et qui a été aussi l'un de nos anciens présidents à l'AFUP. Donc c'est avec un certain plaisir, ou un plaisir certain même, qu'on l'accueille aujourd'hui sur scène, où il va nous parler de son expérience du quotidien sur comment il échange avec ses clients pour modéliser et pour échanger justement sur leurs besoins. Donc je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Xavier Gorce. Applaudissements Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà merci d'être venu ici, je suis ma conf. La conf de Robin et Mathias sur la pli-plateforme, de toute façon n'était pas intéressante. Vous avez fait le bon choix. Non je rigole, je serais bien allé la voir, mais je la regarderai plus tard. Je m'appelle Xavier Gorce, j'ai co-fondé là-haut il y a à peu près 15 ans maintenant. On est un atelier développement logiciel, on fait du développement web et mobile sur mesure depuis à peu près 15 ans maintenant, 16 même. Ancien dev, j'ai un gros bagon de tech, mais finalement mon quotidien maintenant, c'est plus la facilitation du projet. Mon rôle c'est de m'assurer que tout le monde prenne du plaisir au quotidien sur les projets et autant les clients que les équipes. La stack tech qu'on exploite et qu'on aime depuis un moment, c'est une stack PHP Symfony. On l'aime depuis un moment, je crois que le premier site qu'on a mis en prod en Symfony, c'était en 2007, je crois que c'était un ou deux mois après même la release officielle de la version 1.0. En fait, le premier contact que j'ai eu avec Symfony, c'était en 2005, lors de mon premier forum PHP, où la famille Potentiel avait fait sa première conf, la première fois où il en parlait vraiment, c'était sur la fonte du site Réchu le finance. En fait, c'est pour vous dire un peu l'impact qu'il y a de ce genre de conf là sur ce qu'on va construire et ce qu'on va faire. Et finalement, le rôle aussi un petit peu de l'AFUP dans cet écosystème là. Je vais prendre un petit moment quand même pour en parler, parce qu'on est tous là grâce à elle. Merci d'avoir organisé, enfin merci à tout le monde aussi d'avoir organisé cet événement-là. Ça fait du bien, je pense, à tout le monde de se retrouver enfin un petit peu physiquement. Les confs en ligne et tout ça, on en a tous fait beaucoup. Ça fait du bien de pouvoir partager, de revoir un petit peu tout le monde. Moi, je suis membre depuis 2006 de l'AFUP, après mon premier forum. J'ai eu la chance d'assurer la présidence en 2009. J'ai continué d'être impliqué après dans le conseil de surveillance. Je ne suis plus vraiment actif maintenant au quotidien, même si je le suis bien sûr de très loin, je prends beaucoup de plaisir à venir là. En tout cas, avec le recul, je suis assez fier du chemin parcouru par l'Asos. Les groupes de travail, la structuration qu'il y a eu au sein de cette association m'a permis d'avoir un événement qui dure et qui est capable d'ouvrir toujours la même valeur, avec la même énergie. Vous voyez, ça c'est un peu la carte de toutes les antennes de l'AFUP qui sont présentes un peu de partout. Elles s'augmentent, il y en a qui se rajoutent un peu régulièrement. Quelque part, tous ceux qui, à un moment, sont impliqués dans l'AFUP ont participé à un événement comme ça. C'est la première étape. L'association, elle vit par ses membres, par déjà vous, en tant que participants, vous en tant que membre, peut-être de l'AFUP, c'est important aussi, c'est ce qui permet de la motiver, et en tant qu'acteur. Il y a plein de sujets à traiter à l'AFUP. Il y a très bien organisé en fonction de votre dispo, ce que vous pouvez amener, et des moments comme maintenant, le forum, où il y a toute l'équipe qui est là, ou des moments sur des apéros, php, autres, c'est le bon moment pour commencer. Essayer de s'impliquer, et ce n'est pas obligatoirement une grande responsabilité, comme certains pourraient le dire. Et je peux vous assurer, parce que même après des années, on récupère quand même beaucoup plus au quotidien que ce qu'on a donné, que ce soit perso, que ce soit côté pro. Puis c'est quand même 20 ans, 20 ans pour une assos, ce n'est pas rien. Je suis sûr que ça se trouve même dans la salle, il y en a qui étaient peut-être même pas nés à l'époque, ça fait mal, on prend un coup de vieux quand même, quand on pense à ça. Bon bref, on n'est pas là non plus pour parler de l'AFUP, ce n'est pas une conf, ce n'est pas une conf de l'AFUP. On va rentrer un petit peu, on va essayer de parler de votre quotidien aussi, en tant que concepteur d'application. Alors, la conf, c'est ne jeter plus votre code. J'aurais pu, avec le recul, après avoir discuté avec certains, la préciser un petit peu, avant qu'ils partent en prod. Parce que clairement, du code, il est destiné à être jeté à un moment ou à un autre. C'est son cycle de vie, c'est le cycle de la vie en fait, comme on dirait dans le royaume. En fait, j'ai une question, qui est-ce qui a déjà transpiré un petit peu sur une feature un peu reloue, bien transpiré, et qui n'est jamais parti en prod ? Ouais, ok. Ce qu'il a fait à la main, c'est soit il ne code pas, soit il n'écoutait pas. De toute façon, j'ai les noms, on reglera ça ce soir à la soirée. Donc, jeter du code, en fait, il n'a pas servi, c'est ça, c'est frustrant. C'est frustrant, en tout même, pour l'utilisateur, parce qu'au final, on aurait pu passer du temps, pour lui, à faire quelque chose qui lui apporte de la valeur. Mais au final, ils sont pour le client, pour le dev, pour tous les acteurs du projet. On a perdu du temps, et ça, ça ne fait jamais plaisir. Je vais essayer, là, de parcourir un petit peu tout le cycle, en fait, du cheminement, de la construction, de l'élaboration, d'un besoin, d'un projet, n'importe quelle étape on se met, en essayant de partager un petit peu ce qu'on, nous, on a appris sur ce qu'on a fait depuis 15 ans. Ça, on a dû faire pratiquement plus de 200 projets, je pense. Et on s'est pris de mal de mur, on continue de s'en prendre. Et puis, si je peux vous éviter d'en prendre certains, au moins, ça me fera plaisir. Finalement, on va peu parler de tech, de code, de qualité, tout ça. On va essayer de se focus vraiment sur ce qui se passe avant et après, justement, cette lecture de code. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai besoin, pour que vous compreniez un petit peu la démarche et ce qu'on a construit, où on en est venu, et les sujets qu'on va aborder, de vous redonner un petit peu de contexte sur qui on est, ce qu'on fait, comment on fonctionne au quotidien. Donc, on est une agence. On fait des sites, des applications pour nos clients, à nous. Je continue à parler du mot client, parce que nous, c'est notre quotidien. Certains, ça peut être en interne quand on fait un produit. En tout cas, on fait des applications pour les autres. Et donc, on intervient sur des métiers, sur des applicatifs métiers sur mesure. On n'est pas, là, on n'est pas des intégrateurs de solutions, ni CMS, ni CRM, ou des ERP. On intervient justement, là où le client va un petit peu se tordre son métier pour rentrer dans un outil. Nous, on arrive et on fait l'inverse. On va essayer de construire un outil autour de leurs besoins. Donc, le projet type qu'on traite, nous, je schématise, disons, c'est à peu près 3 devs pendant 3 mois sur un projet. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça fait à peu près des projets aller entre 100 et 300 jours hommes. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, il y a des projets circulaires en interne. Un des plus gros atouts qu'on a, en fait, et la place qui fait la valeur dès là-haut, c'est son équipe. Parce qu'avant tout, toute l'équipe, une partie qui est là d'ailleurs, c'est avant tout des concepteurs, avant même de mettre des développeurs. Et on a l'habitude, on a besoin, en fait, d'être en prise directe avec le client. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on aime travailler. C'est la même équipe qui analyse le besoin, qui conçoit, qui développe, qui livre, en fait, tout ce qui a été fait et tout ça de concert avec le client. On est vraiment dans une dynamique de co-construction avec le client. Et au final, le principal engagement qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est de tout faire pour leur donner les bonnes informations, pour prendre les bonnes décisions. C'est vraiment, c'est là-dessus sur lequel on essaye de travailler et qu'on essaye à chaque fois d'expérimenter pour trouver des nouveaux sujets. On n'a pas de chef de projet, parce que la topologie des projets qu'on fait, on a l'équipe qui rentre en frontale pour assurer ce quotidien-là. Christelle et moi, on a plusieurs rôles de facilitateurs au quotidien sur l'équipe pour s'assurer que tout se passe bien et que tout se passe au mieux, avec un petit œil extérieur, mais on n'est surtout pas là au quotidien là-dessus. Au final, nous, en tant que facilitateurs, on a cassé l'objectif, c'est que tout le monde prenne du plaisir quand on réalise le projet et même, et surtout le client, au final. Bon, ça y est, j'ai planté le décor un petit peu. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va parler un petit peu d'organisation. Et surtout, le principe, la boucle de feedback, ce qu'on appelle la boucle de feedback, c'est un des leviers qui apportera le plus de valeur, en fait. C'est être capable de pouvoir, être capable de réagir et d'itérer le plus rapidement possible et de manière la plus constante possible. C'est la base de toute approche itérative, basée sur des méthodes dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, tellement elle est galvaudée. Ça commence par âge et ça finit par il, pour ceux qui n'avaient pas compris. Oui, la base, c'est qu'on doit itérer. On doit itérer souvent, on doit itérer rapidement, se planter aussi, quand on itère, c'est normal. L'avantage, c'est que quand on fait ça, quand on se plante, il y a beaucoup moins d'impact, en fait. Puis d'autant plus que, même si on y met la meilleure volonté du monde, dès qu'on applique un petit peu ce qu'on va voir à la lettre, on n'y ouvra pas, on continue de se planter. C'est normal. C'est humain et c'est même le processus classique de l'apprentissage. Sur ce principe même-là, du côté itératif, on se rend compte qu'il est à tous les niveaux. Un projet, au niveau d'entreprise, est dans une nouvelle itération. Une entreprise aura plusieurs projets à l'intérieur. Les versions même d'un projet et même une itération à l'intérieur du projet-là. On peut redescendre même encore. Le sprint, c'est des itérations pour faire une version. Et la feature sur laquelle on travaille, c'est aussi une itération à faire au sein de ce même sprint. Quel que soit, finalement, le niveau dans lequel on parle d'itérations, quand on attaque une itération, on doit tout faire pour être plus autonome et éviter de se faire casser dans son élan, dans lequel on est. Ça passe bien évidemment par une bonne préparation. On va y revenir sur les différents temps et moments du projet. Mais si on doit se demander toutes les cinq minutes comment on fait et si on est bloqué sur des questions qui sont sur le fonctionnel, ça ne sera pas efficace. On doit minimiser un maximum le nom d'aller-retour, surtout quand on dépend d'un tiers pour avoir la réponse qui nous permet d'avancer derrière. Toutes les questions qu'on peut avoir au quotidien, ce n'est pas les seules à nous couper, à nous casser dans notre élan qui fait qu'on est plus efficace et on n'avance pas comme on aimerait le faire. Les messages du client en disant « Urgent, ça ne marche pas » ou « Tiens, tu n'as pas cinq minutes, s'il te plaît, pour intervenir ? » Et même les notifs qu'on va passer sur Slack, sur les channels random ou erdo, toutes ces notifs tierces vont nous casser, vont nous sortir du quotidien et à un moment, vont nous faire perdre le fil. Je ne parle pas aussi du coin direct que cette coupure nous amène dans la charge mentale qu'on a de se dire « Tiens, je passe à autre chose, je ne dois pas oublier ce que j'étais en train de faire et je vais être obligé de y revenir après. » On n'a pas de commande « Guide Stash ». On n'est pas capable d'aller tout causer au niveau du cerveau et tout ramener après dans l'état où on l'avait trouvé. Il y a toujours une trace et ça laisse toujours une trace. Et plus on l'accumule, plus elle est capable de faire mal. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on s'enferme dans un bunker en disant « Tiens, pendant que je dev, je ne vois personne et je ne fais personne et je n'interagis avec personne parce que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Je vous ai dit que si on peut éviter un maximum et d'être maître des coupures et d'être capable de partager et de se mettre dans une dynamique où on maîtrise en fait les moments où on attaque, c'est là où on sera un peu plus efficace et c'est là où on évitera de passer à côté de choses. Donc on va parcourir un peu toutes les phases de l'araboration d'un projet. On va commencer par le besoin. Quelque part, c'est l'étape où se planter à ce niveau-là, c'est ce qui fera le plus mal, clairement, se dire qu'on va concevoir, développer, même si on la fait de manière hyper efficace, quelque chose qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisé par l'utilisateur, tout le monde a perdu, toute la chaîne, l'utilisateur en premier et tous les acteurs. C'est un peu le rôle du product owner, celui qui porte le métier, de savoir ce qui est bon pour ses utilisateurs. Dans notre contexte, à nous, on a des clients qui ne sont souvent pas ou peu matures du pas à leur structure et les projets sur que l'on intervient et on est obligé un peu de les accompagner sur ces sujets-là. On agit souvent, ce qu'on appelle peut-être en proxipéo, c'est-à-dire qu'on va être là à essayer d'aller les stimuler, d'aller challenger et d'être sûr que finalement, on challenge leur besoin. Et donc au final, nous devons, on doit challenger le besoin, on doit l'aider à prendre les bonnes décisions. C'est là aussi où on est capable d'amener notre expérience, le fait d'avoir eu des contextes métiers et fonctionnels différents, on est capable aussi d'aller dire moi ça je l'ai fait chez un autre client, notre projet, arrête, ça ne marche pas ou ça ne marche pas comme ça, il faut l'essayer de le faire autrement. On a même déjà réussi à faire pivoter le business des clients à force de leur entrer dedans et leur poser les fameux 5 fois pourquoi pour essayer d'être sûr que ce qu'on va faire va être développé. On est déjà arrivé d'aller assez loin. L'autre phase finalement de cette phase de modélisation du besoin et d'accumente du besoin va être la priorisation. Il faut être capable de trouver le bon équilibre entre la couverture fonctionnelle qu'on veut avoir et donc la valeur qu'on va forcer au client et l'énergie qu'il faut pour le mettre en oeuvre et le tout bien sûr sans sacrifier l'expérience utilisateur. Par exemple, on n'a peut-être pas besoin pour la V1 d'une pagination et de filtre et d'une liste de factures avec 5 filtres alors qu'on sait très bien que les clients ils vont mettre une année à avoir 12 factures mensuelles. Non, ça va attendre. On va attendre pour faire ça. On va d'abord faire la liste sans pagination, sans rien au début et de toute façon ça va tenir 2-3 mois. Si ce soit on pètera on verra peut-être la liste au bout d'un moment. Est-ce que pour une V1 est-ce qu'on est obligé à adresser tous les types de clients ? Est-ce qu'on ne peut pas se concentrer que sur un seul ? Est-ce que c'est entendable d'un point de vue métier de se dire on ne fait que ça ? Et une fois qu'on a validé ça on va être capable de décliner on va être capable de gérer les autres cas à côté. Le classique aussi je veux un dashboard pour ma mise en ligne c'est absolument indispensable mais on n'a pas de données. On ne peut pas le faire tout de suite le dashboard ce n'est pas nécessaire. En fait, cette priorisation et ce découpage-là ça va mettre diminuer bien sûr l'effort avant d'aller réaliser ça permet un petit peu d'éviter que si à un moment il y a un échec qui coûte trop cher qu'on ait passé le tour d'énergie à le réaliser. Bien sûr, dans toute cette phase-là l'implication de toute l'équipe de dev elle est primordiale parce qu'à un moment les arguments qu'on va avoir pour prioriser et ou de challenger le client ils sont fonctionnels ils sont métiers ils sont ergonomiques et autres ils sont aussi en toute technique sur la solution sur notre capacité à pouvoir déjà peut-être dire que là ça va être plus compliqué si on essaye comme ça au moins on pourra le faire en plusieurs fois tout ce découpage-là et l'équipe doit être là à ce moment-là c'est là où elle apporte aussi beaucoup de valeur puis ça déjà à ce moment on commence à discuter et l'équipe commence à prendre conscience on commence déjà à se projeter sur une architecture logicielle sur la conception et on commence déjà à avoir une idée de l'estimation de ce qui est nécessaire pour réaliser ce qui est demandé là c'est chouette en fait on a un besoin il est cadré on l'a priorisé on a un gros backlog assez macro en rentrant dans le détail et maintenant justement il va nous falloir rentrer un peu plus dans le détail on va parler des specs un sujet des specs et un sujet il y a un peu globalement une zone d'incertitude autour de ce sujet-là et qui est capable même de mettre certaines tensions au sein d'équipe projet globale qui les rédige qu'est-ce qu'on met dedans quel format au final quel niveau de détail qu'on met dans ces specs-là je parle vraiment de specs fonctionnels le spec technique pour moi c'est un non-sujet c'est pas il n'y a pas de réponse type à ça ça va dépendre de plein de choses ça va dépendre du projet ça va dépendre de la facilité ça va dépendre même de la feature sur laquelle on est en train de débattre parce que aller concevoir une mire de login on ne va pas y mettre la même énergie qu'un process métier crucial et critique pour le client qui les rédige la responsabilité de la formalisation du besoin et donc de décrire ses règles du métier c'est le PO le client c'est lui qui a cette source-là on peut s'y accompagner mais on ne sera jamais dans sa tête donc on doit être là bien sûr pour essayer de le stimuler l'amener dans des coins sur lesquels lui ne serait pas naturellement allé je parle vraiment des cas à la marge et autres qui naturellement ne sont pas quand on a l'habitude ne sont pas des choses sur lesquelles on pense en tout cas l'équipe au final elle doit être participative parce qu'on ne doit pas découvrir la spec au moment où j'attaque le dev parce que souvent là c'est clair il y aura d'autres questions il y a des choses qui sont arrivées et on doit être on doit la valider avant et une fois qu'on a ça on est capable aussi d'un petit peu d'estimer qu'est-ce qu'on met dedans je ne vais pas trop trop m'étaler dessus parce qu'on ne pourrait pas tellement faire une confrontière sur les specs on va mettre les écrans les interactions on va parler justement des cas à la marge là-dessus j'aimerais juste assister sur un des sujets j'essaye d'appuyer c'est qu'on va déjà commencer dès les specs à évoquer la stratégie de test les auto-test le contexte d'essayer d'aller mettre le client on lui demande comment tu vas recéter ce que tu me demandes de faire le met dans une et nous met aussi dans une posture où on voit le besoin et ce qu'il nous a demandé autrement et ça permet de faire ressortir assez régulièrement des cas qu'on n'avait même pas identifié même pas pensé quand on se mettait juste à décrire à dérouler le besoin et d'un point de vue utilisateur et ça permet déjà d'avoir là je ne parle pas d'aller décrire d'aller faire un cahier de recettes je parle juste d'aller des bullet points on met des stratégies de test qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas connecté je gère le cas où je remplis un formulaire qui est vide des cas qui sont basiques mais qui permettent déjà d'avoir une checklist on va voir cette checklist là elle va être capable de s'enrichir et d'avancer dans le projet pour un fond sur notre site on a une liste de glossaires et on a une page qui parle de spécification fonctionnelle dans laquelle on a mis notre tram de spec qu'on utilise allez-y appopliez-vous là challengez là c'est un google doc vous pouvez poser des commentaires voilà ça peut servir de départ mais encore une fois c'est adapté à votre contexte rapidement le format le format le principal sujet là-dessus du format des specs c'est un format où tout le monde est à l'aise toute l'équipe est à l'aise dessus bien sûr il faut qu'il soit un format collaboratif dans lequel on puisse voir les versions les modifications et éventuellement des commentaires qui permettent de faire évoluer et de construire ça même un bon vieux word des familles incapable de répondre à ça un google doc un peu plus sympa parce qu'on peut être à plusieurs ou peut-être même en allant carrément éditer des fichiers Macdon dans le projet on a eu la chance d'avoir certains clients qui allaient eux-mêmes éditer le Macdon dans le projet et faire de la pull request et qui nous permettait d'avoir le faire le code en même temps que le diff de spec et le diff de code ça se fait pas partout ça se fait pas à chaque fois mais c'est vrai que ça fait partie des supports qui nous permettent d'être plus efficaces et dernier point sur les specs son cycle de vie parce que les specs c'est bien on le fait on le dev mais si on laisse la spec qu'elle part dans le ticket de la story qu'après le ticket on l'archive il part quand j'en ai besoin comment j'y retourne quel est son cycle de vie et ça c'est vraiment le plus dur à partir du moment où même si on garde un référentiel à côté à partir du moment où on mettra pas à jour cette spec là au moment où quelqu'un aura une perte de confiance dans la spec c'est foutu parce que qu'est-ce qui va se passer quand on sait pas on va venir le dev en disant bah tiens comment ça marche qu'est-ce qui se passe et puis quand on fait ça quand vous êtes sur une feature et qu'on vous coupe c'est pas c'est pas ce qui est le plus motivant une fois formalisé là c'est bon on va pouvoir enfin commencer à partir dans la phase de dev juste avant même de commencer à poser à moindre ligne de code quelque chose qui va être important c'est de partager avec le reste de l'équipe de faire ce qu'on appelle nos vues de design encore une fois elle est pas systématiquement à faire mais quand on a des sujets capable de se poser avant avec un pair ou avec toute l'équipe en fait sur bah voilà moi comment je vais me projeter voici ce que je vais faire sur l'application voici l'impact de ma feature sur l'application et commencer à discuter avec l'équipe autour de ça parce que si jamais on discute de ça lors de la review et qu'on s'est planté là ça fait mal là ça fait mal après pas besoin d'y passer du temps pas besoin si c'est compliqué on ne peut liser tout le monde si jamais il faut remettre le client dans la boucle parce que c'est important de l'avoir on le remet dans la boucle en tout cas c'est vraiment c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose d'important l'autre point qu'on va se rendre compte on a commencé à faire le deb et on va toujours se poser des questions on va pas écrire mot pour mot tout ce qu'il y a dans l'aspect et puis on voit souvent quand on va concevoir on va trouver des cas on va se projeter ou on va avoir des trucs qu'on n'avait pas pensé à faire avant donc à un moment on a besoin d'avoir du feedback souvent du client ou du PO ou même de pair sur ce qu'on fait là maintenant sur notre environnement sur l'état du code qu'on a là actuellement pas celui qui est sur staging pas celui qui est en prod là maintenant alors on a plein de on a plein de façons de partager notre contexte Slack a rajouté il n'y a pas longtemps des fonctionnalités en natif qui permettent d'aller partager un screenshot directement voire même une vidéo directement dans le flux de conversation donc c'est vrai que ça aide souvent ça ne suffit pas parce qu'il faut qu'on soit capable de cliquer il faut qu'on soit capable de rentrer dans le détail pour pouvoir vraiment comprendre ça alors on peut partager son écran on peut même partager le lien vers son environnement de dev pour qu'on puisse jouer dessus nous on a la chance d'avoir des vraies compétences à l'interne sur la partie hosting on héberge l'application de nos clients donc on a la maîtrise complète aussi de la stack et donc on a la maîtrise de la stack de tout l'environnement de staging et ce qu'on fait quand c'est nécessaire sur certains projets on a plusieurs environnements de staging on en a un qui est principal là où on fait toute la recette et on livre où le client va faire sa recette mais on est capable d'aller pousser une branche un besoin sur un environnement de staging un instant T pour être capable d'avoir du feedback dessus être capable de dire là il y a peut-être une question un peu profonde à faire qui peut impacter le reste après la façon de gérer le retour c'est encore un autre débat en tout cas être capable de pouvoir demander l'info et avoir du feedback rapidement bon ça y est ma feature elle est enfin terminée mes tests unitaires sont tout au vert j'ai fait le tour moi de mes auto-tests ma feature je réponds à tout donc je suis un peu un peu sain de ça maintenant je peux passer un petit peu aux copains pour aller faire la review donc là déjà on a quand même désamorcé pas mal de choses en faisant la review de design avant quand c'était un sujet un petit peu profond parce que on ne va pas avoir trop de grosses surprises à ce niveau là la review je ne vais pas revenir dessus c'est indispensable il n'y a pas aucun débat à avoir dessus indispensable pour assurer l'homogénéité du code pour aussi se décharger mentalement en disant il n'y a pas que moi qui a vu que c'était bon ça fait du bien il faut juste éviter d'attendre une semaine ou deux semaines entre la fin du code et la review parce que pareil c'est à dire qu'on l'a toujours dans la tête plus vite on sera capable de le mettre à côté plus vite mieux ce sera pour tout le monde puis ça ne sert à rien d'aller pinguer aussi le copain dès qu'on a terminé en disant tiens arrête arrête de faire ce que tu fais fais moi la review derrière c'est une horga à trouver au sein de l'équipe sur quels sont les moments les plus adaptés ça peut se faire après le déglis du matin ou après la sieste après le repas en tout cas un moment où on est déjà coupé et on n'est pas rentré en fait on n'est pas rentré dans une feature sur laquelle on rentre ok maintenant tout est green j'ai mes tests qui sont au vert ma CI qui me dit ok tout est ok tout le déploy en staging enfin tout est au vert maintenant arrive la recette la recette en fait c'est la dernière étape avant le baptême du feu du code avant qu'ils partent en prod qu'ils soient confrontés à ses utilisateurs et c'est un peu le bout du tunnel et pourtant ça peut être un moment qui peut être extrêmement frustrant parce qu'en fait ça galvanise avec vraiment un jouant de valeur sur ce qu'on a fait quand on se prend un recette KO ça ne fait jamais plaisir et donc souvent c'est lié aussi c'est une phase qui même nous on l'a fait on coutume même des fois le faire c'est un manque de préparation c'est très important de bien préparer cette tape là parce que sinon on s'est capable de frustrer ou d'exerver un peu tout le monde en fait sur le côté projet il ne suffit pas d'aller déplacer la feature dans la colonne à recetter et puis ça y est c'est bon c'est qu'est-ce que je dois recetter pour celui qui va l'apprendre le client qu'est-ce que je dois tester là on a quand même la auto test on a quand même déjà une liste qu'on a pu faire évoluer mais qu'est-ce que je dois vraiment faire quel est le contexte sur quel compte utilisateur quelles sont les données parce que si on ne le sait pas on a des chances qu'il fasse autrement ou qu'il revienne vers nous en disant je ne comprends pas ou quand il va venir il va mettre quand même recette KO parce qu'il ne comprend pas il y en a qui mettent recette KO en mettant un autre retour c'est un truc qui n'a rien à voir c'est classique mais bref et puis comment je formalise les retours comment je gère les retours là pareil malheureusement ça pourrait faire partie d'une conf à part sur ces sujets là on n'aura pas l'occasion de rentrer dans le détail pour essayer de désamorcer d'être le plus efficace possible avant même d'aller mettre en recette pour le client il est important de faire une recette interne parce que même si au niveau de notre feature on a fait les auto-tests on a fait les tests quand on va tout merger quand on va réunir un peu lors d'une recette globale de fin de sprint tout là-dessus on n'est pas à l'abri d'effets de bord ou de problèmes dans le merge et c'est important pour l'écosystème de garantir qu'on va mettre le client dans un contexte où on a au moins testé en plus frustrant même pour un client d'arriver et la première truc qu'on teste boum ça ne marche pas ça se comprend ça fait chez tout le monde clairement parce qu'on se prend on se prend autour KO et on repart dans un aller-retour on repart là-dedans et c'est pas ça donc oui c'est important de faire cette recette interne-là on a des trucs qui nous trottent actuellement qu'on a déjà discuté avec l'équipe qu'on n'a pas encore mis en place mais c'est essayer nous de se faire une recette croisée en fait avec les équipes essayer de se dire peut-être que sur une autre équipe dans notre projet celui qui fait la review et celui qui fait la recette et bien il ne fait pas partie de l'équipe c'est quelqu'un qui est sur notre projet comme nous on a les projets on essaie de faire tourner aussi un petit peu ces personnes-là ça peut être appartenant aussi d'avoir d'autres personnes qui montent sur le fonctionnel du projet le jour où ils voudront intervenir dessus c'est toujours ça de gagner ça soulève beaucoup de questions là-dessus on n'est pas encore rentré dedans mais c'est vrai que on est en train d'y réfléchir et c'est quelque chose qu'on va peut-être on va peut-être un moment j'aimerais bien qu'on essaye la prod et voilà c'est cool c'est en prod on a on y est arrivé ça a été on y est arrivé donc l'utilisateur il est content il a sa fonctionnalité vu qu'il est content par cascade le client va être content et nous aussi ça aide c'est important et puis finalement s'il n'est pas content ou alors s'il n'est pas content ou il ne le sait pas mais il n'utilise pas ce qu'on a fait et bien c'est pas grave on retourne la case départ et puis on refait une itération dessus c'est vrai que c'est assez important d'être capable de mesurer le côté de je suis content ou pas être capable de mesurer si ce qu'on va faire ça va marcher ou pas c'est quelque chose je ne vais pas parler mais dès le besoin on doit être capable de se dire quel est ce qui va me permettre de mesurer que ça marche ce que je fais qu'est ce qui va me permettre de m'assurer que ça a bien marché surtout quand on fait des évols et des modifications voilà j'ai fait un petit peu le tour alors je suis désolé ça a été rapide c'était plus pour vous donner un petit peu les grandes lignes mais on voit bien que finalement la réalisation et le fait que la mise en prod et l'utilisation finalement d'une feature jusqu'à la fin ça ne se limite pas du tout qu'à l'écriture du code ce qui se passe avant ce qui se passe après peut pratiquement prendre peut-être autant de temps voire plus de temps que vraiment l'écriture du code en tant que tel alors oui on aurait pu y aller à la cow-boy se poser sur les genoux du client coder au fur et à mesure qui me dit ça et pousser en prod le vent d'histoire juste avant de partir et ça aurait peut-être pu marcher pour des cas particuliers par contre dans une vision globale d'un projet et surtout dans un cadre d'équipe ça augmente le risque de se planter clairement de jeter donc derrière et puis ça amène un risque un peu plus global sur la qualité globale et l'homogénéité qu'on va avoir sur le projet et puis c'est clairement un risque de générer beaucoup d'aller-retour et donc une grosse perte d'éfficacité au final si vous avez les gros sujets à retenir finalement sur tout ce que je viens de vous dire c'est itérer souvent rapidement voilà c'est pas nouveau mais ça fait toujours bien de s'entendre le dire derrière essayer d'avoir une itération la plus courte possible et surtout de la terminer le plus vite possible de ne pas laisser traîner parce que ce que je dis souvent analogie un petit peu avec le bâtiment quand on a des murs et le ciment il est encore frais on a plus de facilité à réadapter ou à bouger que si on revient qu'un jour plus tard et que tout est dur il faut tout péter pour le refaire et encore une fois je vous dis souvent mais c'est important même la charge mentale de devoir garder le truc qui n'est pas terminé et qu'on ne sait pas si ça va encore marcher dans le coin de la tête c'est important c'est un impact c'est un impact sur l'état d'esprit de l'équipe ce que j'espère c'est que certains des sujets qu'on a abordés là et bien vous allez peut-être essayez vous en appropriez certains peut-être même dès lundi quand vous allez rentrer et pour certains qui les habitaient déjà peut-être vous confortez en disant ben oui je ne suis peut-être pas le seul à le faire comme ça encore une fois c'est ce qu'on a appris nous dans notre contexte avec notre équipe et tout le système donc c'est sûrement pas transposable à l'état chez tout le monde mais c'est plus vous donner un petit peu d'inspiration comme les conférences sont là un peu pour ça d'ailleurs alors un petit conseil évitez de faire trop changement d'un coup parce que si on essaye de changer un truc d'un coup on ne sait pas ce qui fait que ça a marché ou pas derrière donc allez-y doucement et surtout l'important comme toute décision d'équipe ça ne s'impose pas ça se front ça se discute et ça se met en place ensemble d'équipe avec le client à l'intérieur encore une fois je ne limite pas l'équipe de dev c'est surtout pas le principe voilà alors un tout petit encart un petit peu tôt promo on fait souvent on intervient régulièrement pour accompagner des équipes et des clients sur ce type de problématiques là on développe aussi mais les problématiques des projets externes sur d'Orga, Technique d'Archi même de DevOps donc si jamais vous avez des besoins n'hésitez pas à venir en discuter pour voir si on peut vous aider voilà j'ai terminé merci merci de m'avoir écouté avant de passer aux questions j'ai un petit un petit truc important à faire c'est merci à l'équipe merci merci à l'équipe et là-haut parce que c'est grâce à leur énergie à leur envie d'apprendre et d'avancer qu'on s'améliore sur chaque projet et sans ça ça ne marcherait pas et ça c'est le plus important c'est ce qui motive le plus merci à Christelle qui a modélisé tout là c'est toute l'équipe qui sont en emoji dans Slack et tout ça qu'on utilise régulièrement en fait moi je suis très fier de toute l'équipe et de ce qu'on fait et c'est ça qui me motive au quotidien pour info il y a Nord et Amélie qui font la presse qui font partie de l'équipe qui font la presse qui est juste après de toute façon vous n'avez pas le choix il n'y a qu'elle en face sur le SEO et l'accessibilité et je vous assure ça vaut le coup d'aller l'écouter c'est assez inspirant aussi et puis merci à la FUP encore une fois de nous permettre d'être ici et de nous permettre de le faire si vous avez des questions ça c'est le le QR code pour Joinin si vous pouvez donner un petit feedback sur la conf je suis très preneur de feedback tant sur le fond que sur la forme ce que vous n'avez pas compris je sais que j'ai parlé vite et je parle vite et puis on vient se voir après on vient se partager pour faire ça tous ces sujets là on en a déjà écrit pas mal on est avec Christelle qui est un peu mon binôme sur ce quotidien là du projet on essaye de faire pas mal d'articles sur notre blog on va en faire pas mal aussi ça m'a donné plein d'idées en fait le déroulement de cette conf là on va sûrement la décliner là dessus donc n'hésitez pas à vous abonner à rester connecté il y a pas mal si ça vous intéresse il y a pas mal de choses qui vont arriver je pense dans pas longtemps voilà merci si vous avez des questions hop oui on a le temps pour quelques questions donc on va commencer hop allez oui merci pour cette conf moi j'ai une question c'est en ouverture Tadict vous aviez réussi à faire un gros impact à influencer à faire changer des habitudes de clients même au niveau de leur business par rapport à toute cette méthodologie que vous avez mis en place souvent quand on va récupérer un projet en run ça va être très compliqué parce qu'en plus de l'héritage technique on va récupérer un héritage de fonctionnement aussi il peut y avoir beaucoup de réticence au changement du coup ma question c'est en termes de méthodologie de mise en place progressive et délai quel est ton retour d'expérience combien de temps ça prend qu'est-ce qu'il faut mettre en place progressivement très bonne question pour info la meilleure question aura ce petit éléphant jaune qu'on m'a donné j'aurais dû le dire avant ça va en avoir encore plus de questions alors malheureusement je n'ai pas vraiment une super réponse à ça parce qu'on a une énorme chance c'est qu'on ne fait pratiquement pas de reprise d'existence c'est-à-dire qu'on intervient essentiellement sur les phases de build de projet c'est complexe on en a déjà fait mais la problématique d'hériter d'une base de code et ou d'une orga qui vient avant c'est complexe quand on repart pas d'une feuille blanche mais sur une construction c'est vachement important et on a la chance je relativise un petit peu de choisir un petit peu aussi nos projets et nos clients qui fait que typiquement leur état d'esprit leur organisation et même le fond de ce qu'ils veulent faire c'est quelque chose d'important pour nous dans nos choix et dans ce qu'on veut faire c'est important donc on essaie de donner tout ce qu'il faut pour que ça rentre dans ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire ce qui fait que c'est là où on délivre le meilleur au final Un, deux, test merci C'est good Juste une petite question pour savoir comment tu fais le compromis entre le court terme et le moyen long terme typiquement tu disais ne pas développer de choses inutiles voilà ne gérer qu'un seul type de client sur une première itération mais si dans la deuxième troisième itération ça y est maintenant on fait un autre type de client mais ce n'est pas prévu pour donc ça coûte un peu plus cher voilà quel est le compromis pour faire répondre au problème tout de suite mais ne pas se mettre des bâtons dans les roues pour l'après c'est une super question c'est une super question surtout qu'en fait c'est basé essentiellement sur la relation qu'on va avoir avec le client notamment la relation de confiance et ça c'est pareil c'est un peu le choix des projets du contexte qui le fait et c'est surtout l'équipe qui permet de le faire mais à partir du moment où quand on a fait ce choix-là on lui a exposé les conséquences de ce choix-là notamment potentiellement le fait que ça prendait plus de temps ensuite si on va rattaquer qui fait que quand ça revient et d'être vigilant sur quand ça va arriver pour éviter de se prendre dans un mur où on n'a pas le choix où on veut le faire vite et bien quand ça se passe bien on n'a pas ce débat-là l'impact que ça a quand on a fait le choix de découper on l'a eu on a potentiellement recréé déjà la carte dans le backlog on sait qu'elle est là on sait qu'elle va venir on l'a peut-être même un peu estimée on sait l'impact qu'elle va avoir il faut juste qu'on soit capable de la reprioriser et la remettre au bon moment à l'intérieur mais c'est pas simple et tout ça dépend vraiment du contexte et ça dépend de l'écoute du client bonjour j'ai deux petites questions la première question c'est sur la slide d'avant si vous voulez la remettre vous êtes en bas encore vous êtes en bas à droite oui c'est très bien fait alors du coup parfait et la deuxième question qui est plus on va dire normale je suis dans une société que tout le monde on peut imaginer où il n'y a pas vraiment de méthodologie agile et les PO c'est directement les utilisateurs des logiciels et qui découvrent vite la nouvelle fonctionnalité quand c'est en prod est-ce que vous avez des outils pour leur montrer des espèces de maquettes ou des espèces de prototypes sans forcément passer par la case dev oui alors là on rentre à un autre sujet on est dans la phase du besoin on est dans une phase conception qui va être avant d'arriver côté dev mais qui est une phase d'UI, d'UX sur lequel on est capable de faire du prototype on est capable même de faire du prototype fonctionnel encore une fois ça va dépendre du besoin et ça va dépendre de la maturité du client par rapport à son besoin et de là où on part et de ce qu'il y a besoin pour dérisquer finalement la certitude qu'on va avoir sur la façon dont on va mettre en oeuvre le projet Dernière question Je tiens une dernière question tu n'as pas parlé d'agilité du tout on a bien déroulé le process donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas et ensuite si tu parlais à la fin d'un outil pour récupérer du feedback de l'usage ou pas du client final savoir ce que vous utilisiez comme outil pour ça en fait Alors oui moi je ne parle pas d'agilité ça fait un moment parce que c'est voilà j'ai dit le mot est un peu un peu tout galvaudé l'itératif c'est plus un tas d'esprit en fait à mettre en oeuvre qu'on essaye d'adapter à chaque contexte à chaque client même au sein de même projet c'est capable de changer de méthode si on peut mettre des noms par rapport à ça il y a juste le côté itératif qui est juste la base de ça ensuite pour avoir du feedback il y a plein d'outils ça dépend d'où tu veux le récupérer ton feedback tu veux le récupérer d'un point de comportement au niveau d'interface tu es capable d'utiliser vos analytiques et les événements récupérer ça on en place beaucoup aussi nous sur des sondes côté serveur pour être capable d'aller naturellement aller pousser du comportement derrière pour que nous on récupère en run comment se comporte l'application et qui peut nous servir typiquement à chaque fois qu'il y a un truc de login on est capable d'avoir les métriques dans Grafana combien il y a eu de login tous les jours et potentiellement tiens aujourd'hui il n'y en a pas eu c'est bizarre c'est bizarre donc les métriques vont dépendre l'outil qui va te permettre à récupérer à collecter les métriques va te dépendre déjà de ce que tu veux faire et de la maturité de ta stack globale qu'est-ce que tu as déjà et qu'est-ce que ça coûte finalement globalement encore une fois par rapport aux clients et la maturité qu'ils ont on utilise plus les métriques qu'on produit qu'eux parce que on ne vote pas sur des projets c'est nous arrivé mais où il y a quelqu'un qui va être là qu'à piloter et à exploiter ça on les utilise on les exploite plutôt parce que nous on en a besoin pour s'assurer que tout va bien donc des fois le côté de ça marche pas c'est plutôt nous qui leur remontons en disant regarde c'est pas utilisé merci beaucoup Xavier on doit arrêter là donc comme vous l'a dit Xavier on a une petite pause et puis après on a les trois derniers tols qui vont s'enchaîner dans la salle d'à côté on va essayer de mettre un peu plus de chaises pour qu'on puisse accueillir un peu plus de monde et à toi l'honneur du coup je vais donner la dernière question merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous